Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favorables vernis de chez Barry M dont deux sont de la nouvelle collection silk qui rend un petit peu un effet satin sur les ongles donc j'ai un petit baby blue que je porte en fait actuellement qui a un très joli bleu pastel avec ce petit effet satin j'ai aussi en silk une couleur un peu lavande une couleur un peu lavande qui est comme ceci, qui est super joli j'adore cette couleur en ce moment, c'est une de mes couleurs préférées du moment et donc le bleu il s'appelle mist et donc le lavande s'appelle heather et le troisième donc toujours chez Barry M, c'est un joli bleu cette fois-ci fait partie de la collection jelly donc voilà c'est un très joli bleu comme ceci et lui il s'appelle Blueberry au niveau des soins, j'ai un nettoyant visage de chez Lush qui s'appelle Let's a good time roll qui est comme ceci je vous l'avais présenté dans mon dernier haul et donc il m'en reste plus beaucoup il est comme ceci et en fait il est à la base de popcorn, de polenta et de maïs et il me semble que dans le haul j'avais dit que j'aimais pas trop trop l'odeur mais en fait maintenant j'aime beaucoup, je suis complètement accro et j'adore sentir ça le matin parce que je l'utilise le matin vous l'avez vu aussi dans ma routine soins du visage je vous mettrai le petit lien quelque part et il est vraiment génial, il nettoie bien la peau il y a des petits grains donc ça fait un petit peu comme un gommage et après je rince à l'eau et ma peau elle est toute douce elle me tire pas du tout donc je mets quand même une crème mais je pourrais m'en passer, ça ne tire pas du tout et c'est un des rares nettoyants qui ne me tire pas la peau après le lavage à l'eau donc c'est pas mal ensuite j'ai un autre favori et c'est l'huile de coco comme ceci et c'est vraiment génial ce produit il sert vraiment à tout vous pouvez vraiment tout faire là il est solidifié mais il suffit de le chauffer dans vos mains et ça devient liquide tout de suite ou de le chauffer un petit peu dans une casserole et vous pouvez vous faire des masques pour les cheveux vous pouvez vous démaquiller avec vous pouvez l'utiliser en hydratant vous pouvez le manger on peut vraiment tout faire et je pense vous faire une vidéo spécifique sur ça mais voilà c'est un grand favori ensuite j'ai un beurre corporel de chez The Body Shop qui est à l'amande et si vous me suivez depuis longtemps une de mes premières vidéos c'était un haul The Body Shop et il y avait un beurre corporel à l'amande et c'est mon préféré parce que j'adore l'odeur de l'amande donc c'est comme ceci il n'est pas dur à appliquer c'est un beurre super crémeux et après vous sentez juste l'amande ça sent trop trop bon c'est vraiment une de mes crèmes préférées et en plus je l'ai eu que pour 5 pounds il y avait des réductions dessus ensuite pour les cheveux j'ai un masque et c'est le masque de chez Garnier ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye que ma soeur m'a ramené de France quand elle y était et ça sent trop trop bon ça sent vraiment les vacances d'été je trouve ça presque une odeur un peu de monoeil ça sent pas le monoeil mais ça me fait vraiment vraiment penser aux vacances d'été et c'est un masque comme ceci qui a des petits grains donc c'est assez marrant j'avais jamais vu ça pour un masque pour les cheveux avec des petits grains à l'intérieur et il nourrit les cheveux il les hydrate il les rend brillants faciles à démêler donc ensuite on va passer au maquillage j'ai une petite palette de chez Kiko à vous présenter qui est comme ceci je l'ai eu pendant les soldes c'est la Street Toe Variation donc elle est vraiment super belle il faut vraiment aimer les fards irisés ce que vous voyez ils sont tous à part celui-ci qui est mat irisés mais ils sont du plus bel effet ils sont vraiment bien pigmentés et ils sont super super jolis comme vous pouvez voir ils sont juste magnifiques et donc je l'ai eu soldé à moins 50% il me semble donc voilà elle est super et pour finir j'ai des produits pour les lèvres et c'est les Baby Lips de chez Maybelline qui sont comme ceci vous connaissez sans doute et je ne les lâche plus donc j'en ai 3 celui-ci il est transparent je trouve qu'ils hydratent bien les lèvres qui a une bonne odeur fleurie ensuite j'ai celui-ci qui est rose qui sent aussi super bon et ils sont bien bien pigments préférés c'est celui-ci qui sent la cerise il sent super bon et qui voilà qui est un framboise en fait là il doit apparaître rouge à la caméra mais il est plutôt framboise et il sent vraiment trop trop bon la cerise et pour finir un favori mode et en fait je le porte actuellement je ne sais pas si vous arrivez à le voir c'est ce joli collier avec des petites marguerites qui est comme ceci il est super super joli voilà il est comme ceci avec des petits strass et l'intérieur jaune il est trop trop chou et il vient de chez River Island qui est trop trop mimi et il me met de bonne humeur ça sent le printemps ça va super bien avec un petit haut tout simple ça rehausse la tenue je le trouve trop trop chou donc voilà donc c'est tout pour mes favoris j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye aïe aïe ensuite ça c'est une insecte ça c'est trop c'est trop